Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre troisième épisode du chapitre 5 sur Red Dead Redemption 2 la dernière fois nous avions réussi à libérer Ravière qui avait été capturée par les hommes de Foussard et malheureusement nous avons énervé ce dernier il a fait venir du renfort de Cuba et on a dû affronter et défendre le fort où nous nous trouvons car un bateau de l'armée cubaine est arrivé afin de lancer l'assaut sur le fort, nous avons tant bien que mal tenu la ligne de front et survécu à tout cela malheureusement entre temps, et bien Hercule nous avait trouvé un bateau pour partir et rentrer à Saint-Denis malheureusement le capitaine a été capturé par Foussard et ses hommes, nous devons maintenant trouver un moyen de le libérer afin de quitter ces terres qui sont de plus en plus hostiles, sachant que Foussard connaît la valeur de nos têtes celui-ci est prêt à tout pour sûrement toucher la prime qui repose sur nos épaules allons-nous réussir à remettre la main sur le capitaine et le libérer indemne et à quitter ces terres hostiles que sont Guamard mais je vous laisse découvrir tout cela, bon visionnage on s'en occupe ou pas là ? on s'en occupe ou pas ? marcher, ok ok si Z ça passe pas, on va appuyer sur Q ouais je tousse de plus en plus, c'est chaud bon C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a un vrai problème. C'est bon, Mr. Foussar ne veut pas nous aller de là-bas. Il sait qui nous sommes. Si il peut nous garder pour quelques jours plus. Et quoi sur le capitaine de l'arrivée ici ? Ils ont l'impression d'être comme un roc. Les gardes sont partout dans le monde. Il nous a déroulé avec des positions de l'arrivée. Donc quand nous essayons de sortir, il va débrouiller dans nous. C'est-à-dire qu'il commence à essayer ma patience. Il n'a pas même pas à vous torturer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et... Mais... En ce moment, je ne vois pas que nous avons une alternative. Mais nous allons nous libérer notre amie de l'arrivée. Et nous détruireons l'arrivée. D'accord. D'accord. Je vais battre Alberto Fusa tous les jours que je peux. D'accord. Bill, vous allez garder Javier sur le navet ici ? Micah, Arthur, allons travailler. D'accord ? D'accord ? Nous vous suivons. D'accord. 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 J'ai le droit à un bâton dynamique. Youpi ! Je ne sais pas où ils sont exactement les gardes là. Peut-être juste au-dessus. Ouais, 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 prépare ton couteau, il est déjà prêt mon couteau. Ben, si je m'occupe du premier, ce serait peut-être bien, c'est que... Ouais. Un mec, il avance après, quoi. C'est n'importe quoi. Là, c'est des explosifs. C'est un gros bâton. Je pense que c'est. En sachant que toi, j'ai mes doubts. C'est un gros bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. Allez, y'a ! C'est un gros bâton. Après, il est peut-être juste con, hein. Ah, plus de carotide. Ah, ils abusent. Tiens, la deuxième, elle va passer, mon roi. On va profiter pour recharger. Ouais, tirer, là. Allez, je prends le temps de fouiller. Y'a un petit garde, les jeunes, quand même. Ouais, allez, là, si on doit mettre des charges. Ok. J'aimerais bien me mettre à couvert, les jeunes. Ah, je sais que ma journée, elle est vivant. Ah, allez. Ah, il est colère, Morgan. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, tu es sérieux, Manon ? Enfin... Allez hop, là on continue sur notre relancé. Ah putain, non, mais couvrez-moi, merde là ! Ah bah écoutez, ouais ok d'accord, on est juste là à la plage, du moins à petite maisonnette. Vas-y, dépêche de passer Manon ! C'est parti, c'est parti ! Vas-y prends feu, là ! Ah merci bien, on va tout le temps me faire avoir. Ils m'ont encore dégagé mon chapeau les jeunes, moi je veux un chapeau. Allez, prends le chapeau. Euh, le building, qu'est-ce que tu veux ? Faut que j'aille là. Qu'est-ce qu'il veut que je branle ? Le capitaine quand même plus ça... Putain, mais je sais pas où il est ton capitaine, wesh ! Je te dis, je vais dans toutes les maisons là. Putain, vous déconnez ou quoi ? Même là, là, c'est quoi ? Faut... Je viens là, ah putain, il fallait que je m'avance juste devant la porte, j'y étais il y a deux secondes, vous foutez de moi ou quoi ? C'est parti ! J'ai le droit de toi maintenant, t'es bâtard ! Nous sommes tous bâtards, mon ami. Mais seulement l'un d'entre nous est un peu d'empré. Nous savons qui vous êtes. Et personne ne sait qui vous êtes, même si votre père. J'ai bien une tête de ouf à D, Foussard, Dutch, le capitaine, envoyé un fusil. Oh, le capitaine Haddock, il a pris tarot, sert-lui la paluche, ça le fait quand même. On le fouille ou on le fouille pas, on peut pas le fouiller. Il y a peut-être un truc de hyper bien sur lui. J'aurais peut-être plus la classe avec son chapeau en plus. Au moins que ce soit le même chapeau de Péco. Ok, donc je suppose qu'il faut qu'on soit cassons par là. Si j'arrive à passer c'est encore mieux. Ah, peut-être qu'il faut aller au combat par là. J'arrive les gênes. Prends là ta tête là. Ok. Allez, vas-y, tire. Ah, prenons ça. Allez, huuuuh, huuuuh, huuuuh. Allez, huuuuh. Allez, huuuuh. Ouais, je sais qu'il m'a changé d'aller à... Allez, je change au duc. Ah, c'est vrai que là, sur le côté... Ok, on est parti là. Non, ne faites pas ça, il est bien mort, c'est ça. Vas-y, je vais le funer alors. Allez, un, un, un. Oh, il y a un pont rouge là. Je crois que je l'ai eu hein. Je crois que je l'ai eu hein. J'ai eu un peu de temps avant que je n'ai plus de plus d'interviews avec les officiels locaux. Tu vas être ok ? On va être comme toi. On va probablement disparaître. On va revenir à l'IT. C'est vrai. On va être longtemps qu'au matin. Bien. Merci. Oh, c'était juste hein. Ecoutez, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est délicat. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je veux dire, on va revenir à Lemoyne. Encore. Et nous sommes tous les hommes qui veulent. On descend sur l'île, un par un. On découvre ce qu'il y a. Et si nous ne nous citerons pas maintenant, on va revenir à Blackwater. Non. Tu as raison. On a cherché le mort-vif là-bas. La dernière chose qu'ils pensent, c'est que nous devons entrer. Nous avons entrer un temps maintenant. Et ça se sent que... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Tu sais? Ça n'est pas retourné. J'ai eu un bon rune de ça, je pense. Nous n'avons pas encore joué notre main. Nous devons juste mettre un peu plus d'argent dans nos poquets. Faire notre escape. C'est parti ? Ils vont nous prendre un par un. Et tu le sais. Peut-être. Pas. Peut-être. Nous devons couper. Pour garder un profil bas. Nous essayons de s'envoyer les autres. Mais, en plus, voir si ils envoient un mail. Arthur, tu le sais à la Belle. Nous nous trouvons à l'autre. Nous nous devons toujours. Et puis quoi ? Puis nous nous rencontrons. Nous nous trouvons une famille, nous nous trouvons de l'argent et nous nous trouvons de la merde. C'est le plan. Nous nous sommes tous les délicieux. Et ce n'est pas ce que je pensais que nous allons faire ici. Nous avons été de la façon de malheureusement. heureux. Je vais près du ma famille. Peut-être que vous voulez m'aider ? Cela est bien, Cela est qui se est, c'est comme moi. Personneurs vous insatiques looks?! Personneurs ? Ah la barque elle prend la flotte les jeunes. Tu touches beaucoup Morgane. Chercher la bande chez Liberne. Ok. Putain ça promet. Ah t'es sérieux ? Vas-y montre la pente là. Vas-y passe par dessus. Moi qui veux aller vite, là c'est mal marré. Ah putain mais mon oeil il me le laisse tout le temps en vrac. C'est un truc de ouf quoi. C'est quoi ? J'ai pas assez mangé de carottes ? Je sais pas combien de temps il va durer mais je crois que j'ai devoir le couper en deux l'épisode. Parce que là on va dépasser l'heure si ça continue. Putain je suis crade en plus. Je vais faire un petit tour dans l'eau les jeunes parce que là c'est pas possible. Vas-y fais pouf avec les poissons là. Rince toi. Ouais je suis au courant là. Moi je suis déjà un peu moins crade. Allez cours Morgane. Je trouve la bombe elle est plus là. Ils sont cassés. Ouais c'est ça. On dirait... Peut-être qu'ils sont tous à l'intérieur je sais pas. Est-ce qu'ils se sont planqués dans cette baraque ? C'est pas la nôtre ça à la base. Voyons voir la map. Ouais on est... Je suis dans cette baraque. Van Horn. Ah ouais. Attendez. Ah putain il faut que je cours là là. Si il faut que je cours là-bas. C'est pas la peine les jeunes. On va se laisser ici. On ira la prochaine fois. Je sais pas s'il y a du people. Si je peux passer la nuit ici. Mais là ça va être trop long. Tant que j'y appense. Je suis même pas sûr que... Je puisse s'appeler un dada. Votre cheval est perdu. Foutez de ma gueule ou quoi ? Comment ça mon cheval il est perdu ? Ne me dites pas que j'ai perdu Blanche-Neige. Non. J'ai perdu Blanche-Neige. Ah bah écoutez on ira à la recherche de Blanche-Neige la prochaine fois les jeunes. Putain je vais pas m'amuser à la recapturer hein. Je vais péter une durée sinon. Ah bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'as l'Ika n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Mais si vous voulez pas louper la suite de nos aventures. Et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Tcha tcha tout le monde. Et suivez bien. Et je vais quand même voir aussi si je peux sauvegarder. Parce que là je le sens pas bien du tout les jeunes. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un truc pour m'abriter là ? Excellent. Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts les doigts les doigts. Allez allez il me faut une personne par exemple. Quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil. Un authentique héros. Vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau.